On est en haut à la Mishnah. J'ai le droit de marcher. Motsaï Shabbat. C'est-à-dire avant que ça sorte Shabbat. D'aller à l'extrémité du Troum. Pour pouvoir gagner au moins cette distance. Et dès que ça sort Shabbat, boum, je sors. Non. Et marcher à la Troum. Il score le poil. C'est-à-dire qu'en deux mots, Motsaï Shabbat à la Motsash, le gars doit faire un déménagement. Et il sait que s'il attend Motsaï Shabbat, et le temps de sortir de la ville, et d'aller au bout du Troum, et d'aller chercher les poil. Il va se passer une heure et demie. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut gagner ce temps-là de sortie. Donc il va aller au bout du Troum. Il ne sort pas. Et ensuite, dès qu'il attend la fin de Shabbat, il sort. C'est à soi. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'être marcher, de sortir à l'extrémité du Troum avant Shabbat. Ou les avis perotes. Ou alors tu n'as pas le droit, par exemple, de sortir pour aller amener des perotes. Pour aller cueillir des perotes. Parce que tu n'as pas le droit de cueillir des perotes de Shabbat. Aval, marcher au Lichmor, tu as le droit de sortir pendant Shabbat, pour que Motsay Shabbat, tu sois déjà en position de faire Shmira, c'est-à-dire de garder tes chants. C'est Moutar Shabbat, de garder tes chants. Tu ne fais pas de Mélachat. Si tu as le droit de revenir avec des fruits, alors tu auras même le droit de revenir avec des fruits et de les cueillir. Le Klaïd a dit, le Klaïd suivant a dit à Bashaoul, si je peux le dire pendant Shabbat, je peux être marcher Béchabat. C'est-à-dire que je peux sortir et attendre la nuit en dehors de la ville Béchabat. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit de le dire. Donc c'est Talbou, on verra tout ça. Pourquoi il y a eu une avamina de dire que tu as le droit de dire à ton copain ? Si tu n'as pas le droit de le faire, lui non plus, tu n'as pas le droit, c'est pareil. Amara, papa, Khaver, Nochi, non, on parle d'un Goy. Tu n'as pas le droit de dire à ton copain qui est Goy, va me louer des employés. Pourquoi ? Amira, les Hakoum. Mais Amira, les Hakoum, c'est à Sour. C'est-à-dire que ce n'est pas Sour, ça aussi que c'est à Sour. Donc quelle aurait été la avamina de dire que ça aurait été Mouta ? Ici, on est dans un histoire d'Oraïta, un histoire de Rabbanane, d'employer des poilins. Il y en a qui veut dire que c'est un histoire de Rabbanane. Mais il y a une moukhar, que même des Shouts, des Shouts, Amira, les Hakoum, sur l'histoire de Rabbanane, sera Sour. Tosfot, regardez Tosfot, tout en bas, il est tout petit. D'après Tosfot, c'est un histoire d'employer des poilins parce que tu parles avec eux. Et c'est un dibourg qui interdit Minatora. Donc ce n'est pas Shouts, des Shouts, c'est un Amira, les Hakoum, sur l'histoire de Rabbanane. Très bien. Je ferme la parenthèse. T'achlès, c'est pas parce que tu vas demander à un Goy que c'est plus calme. Et là, on parle d'un juif. Donc tu n'as pas le droit de dire à ton copain. Va me louer des employés. De la même manière que tu n'as pas le droit de toi, tu n'as pas le droit de le dire à ton copain. A Val, ce que tu as le droit par contre. Omer Adam, le Khavero, Aniré, Shita, Amod, Imila, Erev. Ça te dit de venir chez moi ce soir ? Et tout seul, il comprend. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Quand je ne le prononce pas... Tu ne suppondres pas. Que tu vas travailler pour moi. C'est très bien que je fiche. Est-ce que je l'ai dit ? Je n'ai pas dit que je le dis pour interdit. Tu viens demain. Voilà, tu viens demain. C'est tout. Il n'y a pas eu d'engagement. Il n'y a pas eu de fixation de salaire. Il n'y a rien eu. Oumat Nintin, Mané, Karbichwa Ben Khocha. La bichelle va d'après Karbichwa Ben Khocha. A savoir, le dibourg est interdit. Ah ben, l'irurim. On le chante tous les Shabbats. Irurim, Moutarim. Donc, d'après Tanakama, c'est à sourd de dire à quelqu'un, ça te dit de venir ce soir chez moi ? Irurim, Asourim. Rabichwa Ben Khocha, Omer. Maïr Adam, les Shabbats. Aniris, Tamaudimi, Moutarim. C'est Moutar. Notre Mishnah, c'est Rabichwa Ben Khocha. C'est Moutar. Amar Ababa Khanan. Amar Ababa Khanan. La khaki Rabichwa Ben Khocha. La khaki est comme ça. Amar Ababa Khanan. Amar Ababa Khanan. Amar Ababa Khanan. Amar Ababa Khan. Pourquoi c'est Moutar ? Dirt-il. Mimtsoh Hafezzecha. Bedaber Daba. Dibourg, Asour. Irur Moutar. C'est seulement le Dibourg qui interdit. Mais le Irur, il est Moutar. Ok. Néanmoins, les Réchaudim, ils disent, évitons quand même de penser au business de Shabbat. Il y a quand même une halacha. Il y a quand même un chet. Même si ce n'est pas à Sour. Ce n'est pas bien quand même de penser à son business Shabbat. Tu sors d'un, tu sors d'un, tu sors d'un ton de Shabbat. Mais pire, ça risque de te créer des problèmes, des soucis. À Sour. Tu ne penses pas à ce qui va se passer cette semaine. C'est comme si tu es sorti. C'est comme si tu es sorti. C'est comme si tu es sorti. Comment tu veux dire que le Dibourg il est à Sour mais le Dibourg il est Moutar. Ce n'est pas un Dibourg. C'est vrai ? Il y a le Dibourg, il y a le Dibourg. Ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a le Dibourg, il y a le Dibourg. Il y a le Dibourg qui nous a dit, Pourquoi tu n'as pas le droit ? Arrête, tu viens de me dire que le Dibourg ce n'est pas un Dibourg. Dire des Dibourg le Dibourg, je comprends, parce que c'est un Makom qui est sale. Mais pourquoi tu n'as pas le droit de penser ? Mâch, mâch et Dibourg, c'est Dibourg. C'est Rabbi Yohanan, là. Là, comme on a dit, C'est pas parce que le Dibourg il est interdit. C'est un dîn que ton Makhani doit être Kadosh. Pourquoi, Rachidi ? Parce que les Juifs sont toujours en train de penser la Dibourg. Donc comme ton Makhani doit être Kadosh, Alors, c'est pas parce que le Dibourg, il est Kedibourg. Les Olam, il est un dîn que Dibourg. Mais ton Makhani doit être Kadosh. Et il y a le Dibourg. Et il y a le Dibourg. Pourtant, il y a le Dibourg. 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 D'Avar. Tu n'as pas le droit de parler de l'Ivret Torah. D'Avar, la Dibourg, devant l'Irwa. D'Avar. Le Dibourg, il y a le Dibourg. D'où on sait que c'est Dibourg. Parce qu'il y a marqué Hervat, Dabar. Mase Hervat. Dis-moi Hervar. Non. Hervat, Vé Dabar. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait le Dabar et le Hervar en même temps. Là, on a dit que ça n'a rien à voir. Aoum, il n'a rien à voir. Ce Hervat, Dabar, on en a besoin. D'Amar, Avidar. Akoum, Aroum, Asoulikrod, Kriachemak, Inekdo. Juste pour nous dire que le Goy, qui est nu, c'est aussi une Hervar. C'est pour ça qu'on t'a dit Hervat, Dabar. L'Eolam, tu as raison. Même le Hirur, il a interdit. Hirur, peut-être qu'il serait... Hirur, même si tu me dis que Hirur, qui est Dibourg, ici, c'est différent. Du passant, on apprend que la Herva d'un Goy, c'est une Herva. Maïri Hakoum, là, qu'on a dit, à Philou Israel, mais pourquoi tu parles d'un Goy ? Et si c'est l'Herva d'un Juif, c'est pas une Herva ? On a dit, pourquoi tu parles d'un Goy ? De Herva de Dabar, on te dit que tu as raison. Tu n'as pas le droit de dire le Kriachemak. Mais de ce passant, on apprend l'Herva d'Avka. Non seulement quand c'est un Juif, c'est une Herva, mais même un Gol, c'est une Herva. Peut-être que finalement, la Torah les a considérés, pas comme une Herva, parce que c'est peut-être comme une Béhéma. Chazé Shalom. On ne va pas penser que le Goy, c'est comme une Béhéma. C'est juste qu'au niveau de la Torah, il n'y a pas un Dindir. Pourquoi ? Parce qu'il a la Zohama. La Zohama du Nahash HaKadmon. Qui considérait... Ah, je cherche mes mots. Qui était sur toute l'humanité. Que le Nahash HaKadmon, il a été mythique, le Zohama, sur l'humanité. C'est peut-être pour ça que... On ne va pas considérer ça comme une Herva. Donc peut-être que tu as le droit de le dire, comme devant un âne. Je ne sais pas que non. Il a dit, pourquoi pas ? Qui a dit que sa Herva, c'est une vraie Herva ? Noach, c'était avant le matin de Torah. Et pourtant, on ne l'a pas Herva. Herva Taviem Lorao. Donc on voit que le Bémet, Herva, c'est une mitzioud d'Herva. Mais ce n'est pas un din d'Herva. Tu comprends ? Évidemment que Bimzioud, c'est un homme, mais pas une Béhéma. Mais on voulait savoir, est-ce qu'il a un din d'Herva ? Ou bien non, il a un din de Béhéma. Comment je pense qu'il a un din d'Herva ? Il a un din d'Herva. Mais qui a dit qu'un din d'Herva ? Un din d'Herva, un din d'Herva, un din d'Herva. Qu'est-ce qu'il a un din d'Herva ? Tu as le droit de faire les comptes, la mitzioua ? Tu as le droit de vendre les mitzioua de Shabbat ? Manu ? Tu as le droit de noter ? Mais pas avec un stylo. Un din d'Herva, un din d'Herva. Tu as le droit de faire les cheshbonots ? On a le droit de faire les mitzioua ? On a le droit d'être posé. On a le droit de parler d'un picoach nefesh. On a le droit de parler d'un picoach nefesh. Ce n'est pas chout. Même quand c'est un tzorkérabim, c'est moutard. Où est-ce qu'on va prier ? Comment on va faire ? Tzorkérabim. On voit ici que tzorkérabim, c'est le gedermitzvah. On peut en parler en public. Même dans les théâtres. Dans les cirques. Dans les basiliques. Les endroits où on se réunit. Les fakias. Pour débattre. Donc tu vois bien que le dibourg en lui-même. Même s'il parle de khol, il est moutard. C'est donc ma pitom. On a même le droit de faire des shiduchis au shabbat. Il y a reste du shabbat. Et à la tinoque, l'amdo sefer. L'amdo ou manut. Tu as même le droit d'apprendre et de discuter avec le rave de ton fils. L'amdo sefer. Avec le melamed pour qu'il apprenne le manut. C'est un mitzvah. Si tu ne veux pas le melamed ou manut, qu'il est le melamdo. L'istut. Comme si tu vas devenir un brigand s'il ne peut pas gagner sa vie. Donc en deux mots, la grand dame dit. Mais c'est moutard alors de parler de iskéchol. Amakra mimtso khefetsecha vedaberdavar. Khafatsecha surim. C'est tes... Ça c'est des begidair mitzvah ici. Tes khafatsim, tes problèmes personnels. Tes affaires personnelles sont interdites. Par contre, khefetsechameim c'est moutarim. Quand c'est begidair mitzvah, c'est khefetsechameim. C'est tinoque, l'amdo sefer. L'échadech abanot. Ça c'est moutard. Iskérabim. Talmoutora. Tout ça c'est moutard. C'est d'akha. C'est clair. C'est pour ça qu'on a le droit de vendre des mitzvahs de shabbat. Tout ce que c'est les tzorer. Abet knesset. C'est le tzor kherabim. Al. Et sur ça, c'est sur ça que t'as soit dit. Si on a besoin d'un pas souk, le magema que l'hissur de Dibour il est... Minatora. Sinon pourquoi tu m'as besoin d'un pas souk ? Khouda je t'ai souk. Amra Muda Amra Amar Shumuel. Khejbonat tchelmelech. Masez Khejbonat tchelmelech. Rien à voir avec le roi. Rachid explique. Malekha. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Combien il a payé sa maison ? Combien il a payé sa voiture ? Ça t'avance quelque chose dans ta vie ? Je suis curieux. Ça me fait kiffer de savoir combien ils ont payé leur truc. C'est Mouta ? Ou c'est Assur ? C'est Mouta ou c'est Assur ? Combien il a payé sa maison celui-là ? Ça s'appelle Khejbonat tchelmelech. Et des trucs qui ne changeront rien. Tu sais combien j'ai investi dans cette maison ? 250 millions. 250 000 euros. Vous êtes où ? Aya. C'est fini. Vous êtes Mouta ou c'est Assur à ton avis ? Mouta. C'est incroyable. Tu te demandais à quelqu'un comment il a payé sa voiture ? C'est Mouta. Aya. Il ne va pas être Doeg en se disant « Oh là là, je dois encore d'argent. » Non. Si il doit encore d'argent, on va voir, ce n'est pas pareil. Mais si c'est déjà passé, c'est bon. Non, je reprends. Je reprends. Quand c'est du passé. Quand c'est du passé. Quand c'est du passé. Ah, ici il y a marqué « Chez Avru » et « Chez Atidin liot » c'est Assur. On va voir. Donc tu n'as pas le droit de dire, par exemple, combien tu dois à la banque. Ça c'est Assur. Assur et Chazbat. « Chez le mêlech » « Malécha » « Chez le mabékar » Ça change quoi ? « Moutar les Chochvades » Pourtant, « Chochvin » « Chez Benot » « Chez Enan Tzrikhine » « Veïnme Chazvin » « Chez Benot » « Chez Tzrikhine » On a le droit d'être « Chez Ben » quand on n'en a pas besoin. C'est passé. Combien j'ai payé cette table ? Ça ne changera plus rien aujourd'hui. Par contre, « Chez Benot » « Chez Benot » « Chez Tzrikhine » « C'est Assur. » Tu sais combien j'ai investi ? Combien j'ai payé ici ? Combien d'ouvriers ? Tu sais combien j'ai investi dans cette maison ? C'est fini. Aval. Le Yomar. Tu n'as pas le droit de dire à ton copain « Tu n'as pas le droit de dire Tu sais combien j'ai dépensé ? Tu sais combien je vais encore dépenser ? Tu sais combien je dois ? « Mais attends une seconde. » De toute façon, c'est caché. D'un côté, tu me dis que « Chez Avrou » « C'est moutard » Et après, tu me dis « Chez Avrou » « C'est Assur. » Quand est-ce que c'est moutard ? C'est quand tu as fini de payer. Ce qui est fait, est fait. C'est du passé. Ça, c'est moutard. Par contre, quand c'est passé mais tu n'as pas fini de payer « Chez Avrou » « Chez Atidin » « C'est passé. » J'ai donné 50% mais il reste encore 50% à payer. Donc là, déjà, tu casses un petit peu ton ex-chapat puisque tu es en train de penser à tes dettes. Alors ça, c'est Assur. « En marchichin » « On n'a pas le droit d'être marchir » c'est-à-dire d'attendre la nuit à la frontière du Troum pour aller faire une mêlaha qui interdit le Shabbat. « Dans nous, Rabbanane. » « Ma'asebe chassidechad » Il y a eu une fois un chassidechad. À chaque fois qu'on dit chassidechad, c'est Rabudabar Ilaï. Ou, Rabudabar, comment il s'appelle ? Je crois qu'il y a marqué chassidechad, c'est soit Rabudabar Ilaï, soit celui-là. Et il y en a qui disent qu'ici, c'est le Nitzot de Tzlofrad. Tzlofrad, on l'avait vu, qui était le Mekoshesh et Tzim. Il devait être Métaken sans hêtre qu'il était Mekhal el-Shabbat. Vous allez voir ce qu'il s'est passé. « Chez Nifretzalo, Peretz, Betor, Sadeo » Voilà que pendant le Shabbat, il voit que son Sadeh, la méchitale est cassée. il s'est dit « Il va falloir que j'arrange cette méchitale. » Pendant Shabbat, il a parlé de ce qu'il allait faire demain. « Benizka, Shabbat » où il s'est dit « C'est un sourd ce que je viens de faire. » C'est Shabbat aujourd'hui. « Benimna, Oto, Chassid, Velo, Gadra. » Il a dit « Pour me punir, pour une Métaken, mon chête, je ne vais pas la faire la barrière. » Il n'a pas été Métaken la barrière. « Benazel, honnête, c'est un miracle. » Il y a un Caprier qui a poussé à Saint-Androa. « Benimna, et ta Parnassato, Parnassat, Anchebeto. » Et c'est de ça qu'il a été mis de Parnassat parce qu'il n'a qu'à prier. Il y a trois sortes de fruits donc il y a beaucoup à manger et il y a beaucoup à voir. Donc on voit qu'il a été récompensé. « Amar Abuda, Amar Shumuel. » « Moutar, l'adam, l'mar, l'chavero, l'écrach, plouni, aniolech, l'machar. » « Tu as le droit de dire à ton copain « Demain, je vais à Tel Aviv. » Pourquoi tu as le droit que tu ne peux pas faire ? Shabbat, tu n'as pas le droit de le dire que tu vas le faire demain. Chez Imièche-Bourganim, tu peux aller à Tel Aviv pendant Shabbat. Comment ? Chez Imièche-Bourganim, Oler. Alors, quelle est l'histoire d'aller à Tel Aviv, Shabbat ? Le histoire d'aller à Tel Aviv, Shabbat, c'est de sortir du Troum. Mais s'il y a des bourganim, il y a des petites cabanes tous les 70 à Mott, alors bien mettre le Troum de Yerushalayim, il va jusqu'à Tel Aviv. Il a été interrompu. C'est pour ça que j'ai... Il y a un patin d'aller à Tel Aviv, Shabbat, le Yitzhuart, que tu marches vite, sans sortir du Troum. Donc c'est pour ça, étant donné que j'ai une possibilité de le faire, alors c'est pour ça que c'est moutard d'en parler. Ça permet de manger à l'intérieur ? Si tu veux, oui. Mais Tachlès, j'ai une possibilité de le faire. Il y a Inefshahout, potentiellement c'est possible. Oui, mais manger, c'est qu'un endroit, c'est pas le plus grand endroit. Non, toi tu confonds avec le Vétroumine. Non ! Une cabane, c'est des maisons. À partir d'où je compte les Alpayimama du Troum ? La dernière maison de la ville. Là, la ville continue jusqu'à Tel Aviv. La Michela nous dit On n'a pas le droit d'aller attendre la nuit à la fin du Troum pour engager des Poalims pour travailler. Ou la vie pire autre, pour aller prendre des pire autres. Je comprends que j'ai pas le droit d'aller pour louer des Poalims parce que j'ai pas le droit de faire le Shabbat donc j'ai pas le droit d'être marchir pour le faire. Et là, la vie pire autre. Mais pourquoi j'ai pas le droit de prendre des pire autres ? J'ai le droit de porter des pire autres si je fais des mechitzot. S'il y a un est rouge, j'ai le droit de porter. Donc potentiellement, je peux porter. Alors pourquoi j'ai pas le droit d'être marchir ? Comme d'aller à Tel Aviv, c'est pareil. Pire autres, la image, la image, la image, la image, la image, les pire autres, elles sont encore attachées à l'arbre. Là, c'est une histoire d'aller cueillir tes pire autres. Il n'y a pas de possibilité de le faire pendant le Shabbat. On n'a pas le droit d'être marcher à la trôme pour aller amener de la paille, du t'éven et du cash. C'est quoi la différence entre t'éven et cash ? Le t'éven, c'est la partie qui a été coupée avec le blé. Le cash, c'est la partie qui est encore dans la terre. Le cash, il est encore dans la terre. Ah, il est sec ? Et donc, il n'y a pas de quand tu prends quelque chose de sec ? Oui, mais il y a un problème de ta carca. Ton carca, tu le rends plus joli. Tu nettoies. Donc, c'est assaut. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'être marcher à la trôme pour le faire puisque c'est une histoire d'oraita. Et il n'y a pas de possibilité de le faire pendant le Shabbat. Et là, t'éven, il y a pas le droit d'amener du t'éven. C'est de la paille. La paille, c'est mouktsé. Eh bien, c'est pas mouktsé. C'est du mouktsé. Pourquoi c'est assaut ? La commande a dit on parle de la paille qui est sale. Elle est pourrie. Elle est mouktsé inutilisable. Et là, je vous pose la question. Mais alors, même si c'est mouktsé inutilisable, ce n'est pas pire qu'une pierre. Et une pierre, si j'ai une marchava, ce n'est pas mouktsé. Donc, potentiellement, cette paille aussi, elle peut ne pas être mouktsé. Et pourtant, la commande a dit non. C'est sûr que c'est assaut. Mâchma, t'akhani médayek, qu'il y a des mouktsé, que ta marchava, elle ne servira à rien. Tu peux penser jusqu'à demain de dire cette paille, je vais m'en servir. Elle est inutilisable. Elle est sale. Elle est pourrie. Elle est timinassaria. Et donc, c'est pour ça que ça sera toujours mouktsé. Donc, ça sera toujours assaut. Tachma. Mâchirina la trum, le fakya, le halis kekala. Tu as le droit de sortir à la frontière du trum pour aller chercher les choses que la kala, elle a besoin pour se marier. Ou pour le mouktsé. Pour la kala et pour le mouktsé. Oui, mais pas pour quelqu'un d'autre. Je comprends que tu me parles d'un étranger, que tu n'as pas le droit de faire ça pour n'importe qui. Les choses que tu peux faire pour la kala, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est par exemple d'aller cueillir du hadas. Alors, ils avaient l'habitude de faire une... Comment ça s'appelle ? Une roupa en hadas. Donc, il faut le cueillir. C'est le menachat de reït. Là, tu n'as pas le droit de le faire pendant le shabbat. Il a fait le. Donc, étant donné que je n'ai pas le droit de le faire pendant le shabbat, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de marcher à la trum pour aller le faire. Les tzorercalas et mutahs. Parce que c'est les mitzvahs. Et la metz, qu'est-ce que tu vas faire pour le mort ? Tu vas aller chercher le cercueil ? Mais ça, tu as le droit de le faire pendant le shabbat. si tu es à des mechitzot. On revient encore. Tout ce que j'ai le droit de faire pendant le shabbat, j'ai le droit d'être marcher. Mais il y a le droit de le faire pendant le shabbat. De l'amener le linceul, de l'amener le haron. Les quatre années mètes, il a le droit de le faire. Donc, pour le mort, et pour le faire non. Or, potentiellement, tu peux le faire pendant le shabbat. Donc, pourquoi pour le faire ? Tu peux dire la même chose. Du moment où il y a des mechitzot, tu as le droit de le faire. Mais vite. Comme on dit, pas du tout. pour le maître aussi, il y a des mechitzot de Horaïta qu'on a besoin pour faire pour le mort. De lui confectionner un linceul. Ça, c'est une mechitzot de Horaïta. Et donc, pour le mort, j'aurai le droit d'être marcher, d'aller attendre la nuit à la frontière du Troum parce que c'est les tzorèch Hamet. Les tzorèch Hakala de faire quelque chose qui est interdit le shabbat. Mais les tzorèch Akher, ça sera... Donc, on a le droit pour aller l'ichemor, pour garder son champ. La falgab de l'o'abdil. La falgab de l'o'abdil. Même si tu es à Abdallah, Maïma Abdallah, sur le gars, il s'en va pendant shabbat. Il marche. Il arrive deux kilomètres. Non, Alpayimama. Un kilomètre de la ville. Et il attend. La nuit, elle tombe. Il attend. Regarde les étoiles. Il attend de voir trois étoiles. La nuit, elle tombe. Il a le droit d'aller travailler. Il a le droit d'aller faire sa chemira dans son champ. Maïma Abdallah. Il est jusqu'à Marge pour l'Abdallah. Mais il n'a pas le droit de travailler à en faire l'Abdallah. On va dire que je suis à Abdallah. Ben. Ramar Abilazar Ben Antikdoz Meshur Abilézer Ben Yaakov Asurlolé Adam Shiasé Khafatzav Khodem Shias Abdil. Tu n'as pas le droit de travailler avant ta Abdallah. Tu n'as pas le droit. D'après le Lévouch. C'est parce que le Shabbat, il est là. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas fait Abdallah. Tu n'as pas encore fait sortir Shabbat. Il est encore là. L'Akdusha du Shabbat L'Onif Ka'at Tchét Avdil D'après le Taz C'est l'Evaya Tchét Avdil Avot Tchét Avdil Avot C'est Rachidi Et Kéra Be'alma Donc Mehmet Ce n'est pas aussi fort. Mais Tachlès Tu n'as pas le droit de travailler. Mais quand tu m'as dit Avdil Ben Tfilah Tu vas me dire Mais oui mais il a fait Arvit. Et dans Arvit Qu'est-ce qu'il fait ? Atachonantanu Nifla Amar Abilouda Amar Shmuel Amadil Ben Tfilah Pas du tout. Ce n'est pas suffisant. Quand tu fais Amadil Ben Kodesh Lechol Dans Atachonantanu Ce n'est pas suffisant. Tu rentres à la maison Tu dois faire encore Avdala. Donc même s'il a fait Arvit Il n'a pas fait Avdala. Mais Khitema D'Avdil Alakos Tu veux dire Mais tu crois Il a fait Avdala Alakos Mais il est à un kilomètre De la ville Où il va trouver du vin Kos Besadeh Mais il y a Est-ce qu'il y a un Kos Dans le champ ? C'est la période Des vendanges C'est la période Où on fait le vin Et donc il se retrouve Dans un champ A côté de tonneau de vin Et donc il peut faire Avdala C'est fait Donc il n'y a pas Avdala Sur un Kos Amar Les Rabi Abba Les Rabashi Tu n'as pas besoin de dire ça On dit Avdil Ben Kodesh Lechol Et on a le droit De faire une Melacha Donc il a dit Avdil Ben Kodesh Lechol Ni de fila Ni rien du tout Rachid dit Colchequen Si tu as fait ta te fila La Avdala dans la te fila A une certaine époque C'était la seule Avdala Donc Colchequen Que ça marche mieux encore Que Avdil Ben Kodesh Lechol Certains richonimes D'autres richonimes Pensent que non Que Bémet Quand Tu as fait Avdil Tu as dit Il faut quand même dire Avdil Ben Kodesh Lechol Comme ça il pense le Roche Et après on peut faire ce qu'on veut Il marque la quête entre Rabbenu Yeruqam et le Mordechi Toutes Melacha Ou seulement une Melacha Chez Yesh Batikha Est interdit avant Avdil Ben Kodesh Lechol D'après Rabbenu Yeruqam C'est seulement une Melacha Que de là Chez Yesh Batikha Qui est interdit Mais une autre Melacha Je vais allumer la bougie Je n'ai pas encore fait Avdala Je suis en train de faire Avdala Pourtant ça sera montant Qu'est-ce qu'on veut Rabbenu Yeruqam Alors la Mordechi On verra Toutes Melacha Est interdit Tant que tu n'as pas dit Avdil Ben Kodesh Lechol Sinon on n'a pas le droit De faire une Melacha Sous-titrage ST' 501